C'est le président de la République Macky Sall qui, depuis le 28 mars, avait lancé cet appel, fait cette demande à l'endroit des institutions internationales. Et nous, la société civile, les forces politiques, les forces économiques, syndicales, nous nous sommes réunis pour mettre en place un comité d'initiative. Et depuis près de deux mois, ou sinon plus, nous travaillons à l'élaboration d'un plaidoyer, une sorte d'argumentaire, d'un plan d'action et d'un appel qui synthétise tout ce que nous voulons poser comme revendication. Il s'agit d'aller vers l'annulation de la dette. C'est important l'annulation de la dette, parce que cette dette qui est une dette publique, nous la contractons, mais nous la payons chaque année, et sur des décennies. Elle ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier. Depuis que nous sommes un pays souverain, dans des rapports commerciaux et économiques avec les institutions que nous partageons avec d'autres pays, nous contractons des dettes pour assurer l'investissement pour notre développement dans les différents domaines sociaux, économiques, etc. Et je dois dire qu'il faut bien tenir compte du fait que, dans notre pays, comme dans d'autres pays, je donne l'exemple du Sénégal, la dette est le premier poste budgétaire. Cela signifie que c'est presque 14% de nos revenus budgétaires. Et en 2019 déjà, nous étions autour de 700 et quelques, 760 milliards que nous payons chaque année. Il y a le principal, mais il y a aussi les intérêts, le service de la dette. Imaginez qu'on efface cette dette. Cela signifie que sur 5 ans, sinon plus, chaque année, nous avons des ressources de l'ordre de 700, de plus de 700 milliards que nous pouvons investir ailleurs. Et nous, comités d'initiative, ce que nous voulons, c'est justement que ces ressources puissent nous permettre de lutter contre la pandémie, mais puissent nous permettre également d'investir dans le domaine de la santé, de l'éducation, mais aussi de répondre aux besoins élémentaires des populations. L'accès universel à l'eau, l'accès universel à l'électricité, l'accès universel à l'Internet, la maîtrise de l'eau pour pouvoir assurer toute la production agricole dont nous avons besoin pour assurer notre autosuffisance en matière agricole, notre autosuffisance alimentaire. Voilà l'enjeu. L'enjeu aussi, c'est la capacité d'investir pour créer des emplois pour les jeunes. Et vous le savez, cette question est une question lancinante au niveau des jeunes. C'est pourquoi Youssou Ndour disait tout à l'heure que ce combat pour l'adulation de la dette est un combat pour la jeunesse, un combat de la jeunesse, pour la jeunesse, pour construire son avenir. Et c'est ça que je voulais dire en résumé, pour qu'aujourd'hui, nous avons eu quand même la présence de tout le comité d'initiative, mais le nombre de signatures excède les 150. Et ils viennent de nombreux pays. Ils viennent d'Europe, de France, de Belgique, de Suisse. Vous avez certainement suivi les interventions. Donc c'est un homme d'alliés, de partenaires qui sont dans des organisations sociales et qui luttent pour la même cause que nous. Mais vous avez 14 pays d'Afrique, au moins, qui aujourd'hui sont dans l'initiative. Vous avez le Togo, vous avez le Benin, vous avez le Niger, vous avez la Guinée-Bissau, le Mali, Cameroun, Guinée-Conakry, Mauritanie, Côte d'Ivoire, RDC, République démocratique du Congo, Afrique du Sud, Kenya, Maroc, Congo-Brazzaville. Je crois que c'est plus le Sénégal. Je pense que c'est important pour un début, qu'on ait déjà, disons, toutes ces forces de l'Afrique et du monde pour porter ce combat pour l'annulation de la dette, qui est un combat pour le progrès, pour la justice humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada